Bertrand Malvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art. Vous allez participer avec d'autres chambres d'experts à un très très beau salon. En quoi consiste ce salon ? Alors ce salon se tiendra du 24 au 26 septembre au Grand Palais Éphémère, sur le Trocadéro, face à la Tour Eiffel. C'est un salon qui est à l'origine créé par le SLAM, le syndicat du livre ancien, et qui va s'ouvrir au métier de l'expertise des objets d'art et de collection. Pour ce faire, le SLAM a invité quatre chambres d'experts, la CEA, la FNEPSA, la CNE et la CNES, a animé trois grands stands pour montrer notre travail et expliquer au grand public en quoi consiste le métier d'expert. Il y aura un stand de conférences sur des sujets divers et variés, les assurances, la responsabilité, certains objets. Il y aura un parcours pédagogique dans lequel le public sera invité à cheminer au travers de différentes vitrines et de différents objets qui seront présentés. Et là, on leur posera des questions, sous forme de questionnaire, des questions simples, sur l'authenticité ou pas entre deux objets, sur les époques, sur les matières, toute une série de questions. Il y aura aussi des objets qui seront plus spécifiquement destinés au jeune public pour attirer ce jeune public, parce que même là, il peut y avoir des questions entre un jouet ancien, un jouet moderne, une bande dessinée d'époque et une bande dessinée actuelle, des jeux vidéo de différentes époques, par exemple, tout bêtement. Et à la suite de ce parcours pédagogique, il y a un troisième stand qui est proposé, qu'on a appelé un stand découverte, où là, les chambres vont présenter, grâce à leurs experts, des objets qui vont être des objets qui vont un petit peu, on espère, qui vont interpeller le public, parce que ce ne seront pas les objets classiques, des objets extrêmement rares, très spectaculaires. Au contraire, on veut surprendre les gens par des objets qui peuvent être des objets mystères, dans le sens « à quoi servent-ils ? ». Ça peut être des objets très modestes, mais qui ont un intérêt et qui ont besoin de l'intervention d'un expert pour l'identifier, pour le faire vivre, pour démontrer son histoire, ou alors des objets aussi qui sont curieux par nature.